Alors United Guitars, c'est un projet collaboratif entièrement axé autour de la guitare instrumentale. C'est 29 guitaristes, 2 batteurs, 1 bassiste. C'est 6 jours d'enregistrement, c'est 17 morceaux et plein, plein, plein de solos de guitare. Peut-être une centaine de solos de guitare. Et c'est aussi un festival, c'est tout ça à la fois. Bonjour, je suis ravi de vous accueillir en direct du studio 180 Avenue Jean Jaurès à Paris pour le nouvel opus volume 2 des United Guitars. C'est une ruche de création. Parce que ça aussi, c'était l'idée de se dire, on ne vous demande pas de prendre un morceau de votre répertoire que vous avez déjà sorti sur un album des uns ou des autres. C'est vraiment arriver avec une création. Moi, c'est un truc que j'ai toujours rêvé de faire. Un peu, quelque part, tu vas réunir les guitaristes que j'aime bien, français ou autre, pour les faire travailler ensemble. Donc voilà, on a lancé ça l'année dernière. C'était un petit peu culotté. Puis en fait, ça a fonctionné. Donc on a décidé d'en faire tous les ans. On a pu enregistrer en live, ce qui est aussi rare de nos jours. On a tendance plutôt à privilégier le piste à piste. Et là, on a pu faire des prises live. Toutes les rythmiques, les thèmes ont été enregistrés d'une traite quasiment. Et donc, ça respire, ça vit. C'est vraiment de la musique. Et on n'a pas l'impression qu'on travaille sur un ordinateur, justement. On est vraiment dans quelque chose de senti, de vivant. Le titre a besoin que ça explose. Et bien, ça explose. Ça joue vraiment. Et voilà, il y a des fois, on est à la limite de se casser la figure. Mais parce qu'on prend des risques. Ça s'entend du coup dans la musique. Ça se ressent. Et voilà, c'est ce que permet le fait de travailler dans un grand studio. Ouais, c'est bien rock'n'roll. C'est ce qu'on veut, en fait. C'est retrouver l'énergie du live. Et le fait de jouer debout, quoi. C'est des conditions terribles, quoi. C'est bien. Toutes les pistes de guitare qui sont sur l'album, je les ai faits ici, quoi. Donc ça, c'est vraiment cool. Parce que c'est vachement plus agréable de travailler avec un vrai ingé son. Quand tu t'enregistres chez toi, c'est un peu une galère, quoi. T'enregistres, stop, t'écoutes, non, c'est pas bien, tu refais, etc. Là, si tu veux, t'as juste besoin de jouer de la guitare. Celui-là est peut-être encore plus éclectique En termes de style, il y a peut-être encore plus de grands écarts de faits entre les morceaux. Là, cette année, en plus, on a des co-compositions. Il y a la moitié des titres qui ont été composés par deux musiciens, voire trois à la fois. Donc ces espèces de collaborations comme ça, c'est super intéressant. Donc c'est un peu comme des éprouvettes, tu vois, tu tentes d'échouer, c'est assez rigolo. C'est sûr que tout l'intérêt d'un projet comme United Guitars, c'est vraiment de réunir à la fois des guitaristes et des musiciens de générations différentes. Donc effectivement, comme Yaro Le Poupeau, Fred Chapelier et la nouvelle génération comme moi, comme Saturax. On s'est fait connaître sur les réseaux sociaux. Disons, voilà, c'est vraiment deux manières très différentes de concevoir la carrière musicale. Donc c'est super intéressant d'avoir ce croisement de personnalités et d'avoir justement un petit peu le retour des anciens là-dessus, d'avoir leur point de vue. Non seulement ça, mais aussi le croisement de différentes influences musicales. C'est ça aussi tout l'intérêt. Comme d'habitude en musique, ce qui fait l'intérêt du projet, c'est d'avoir à la fois des gens qui sont très shred, très métal, puis des gens peut-être comme moi qui sont plus fusion, plus jazz. Et tout le monde a sa patte, une patte blouse, tout ça. Et c'est ça qui fait tout l'intérêt du projet, je pense, l'éclectisme, en fait, à la fois des générations et des inspirations. United Guitars, c'est que tu vas trouver une pointure internationale ou une pointure française avec quelqu'un qui n'aura pas du tout le même niveau. Et tu as un mélange des genres qui peut être intéressant. Ok, c'est le solo pour, pour Sweet Thing. C'est un A minor. C'est ce que je viens de trouver, c'est quelque chose comme ça. Musique On avait vraiment envie d'en découdre mais dans le côté positif du terme quoi. C'est-à-dire de se faire plaisir, d'envoyer, on a construit ce morceau, c'est un peu un accouchement aujourd'hui. Musique Enfin moi j'ai pris un plaisir monumental à jouer live la rythmique. Et puis après c'est vrai que le fait de se retrouver à deux pour enregistrer les thématiques et les solos comme ça en situation, c'était à la fois jubilatoire, émotionnellement fort. Sans doute et le confinement et le plaisir de se retrouver fait qu'il y a eu cette énergie-là. Aujourd'hui je trouve que le vrai challenge c'est de se retrouver dans un endroit et travailler ensemble. Faire de la musique derrière un ordinateur ça marche pour certains projets, c'est quelque chose de cool de pouvoir faire ça. Mais là le but du jeu c'est de capturer des performances en fait. C'est-à-dire faire jouer les gens sur place, tu sais que ton morceau pour le traquer t'as 4 ou 5 heures maximum et dans ce laps de temps il faut réussir à jouer pour de vrai ce que tu dois jouer. Tu peux pas faire 56 copier-coller, 50 trucs, il faut rentrer le truc quoi. C'est une façon de sortir quelque part de sa zone de confort, de se retrouver dans des projets comme ça. Donc ça c'est bien quoi, se faire bousculer, enfin bousculer gentiment évidemment. L'autre truc que je trouve vraiment excellentissime c'est qu'il n'y a pas de course, il n'y a pas de compétition. On n'est pas là pour ça, on est là juste pour se faire plaisir en faisant de la musique. Et je trouve que notre point commun c'est ce merveilleux instrument qu'on a dans les mains avec 6 cordes. Alors être au coeur de ce projet c'est vraiment un truc plus qu'intéressant parce que j'ai l'occasion de côtoyer d'une beaucoup de compositeurs et surtout en gros 29 excellents guitaristes et 2 batteurs d'un niveau assez incroyable. Donc c'est hyper cool pour un bassiste de se retrouver à jouer avec tous ces gens là, à travailler avec ces gens là, faire évoluer leurs morceaux et discuter avec eux pour voir leur vision de la musique. Donc ça c'est un vrai, vrai kiff pour moi. Et cet échange aussi qu'on a mis en place justement avec toutes les marques, avec les artisans avec lesquels on travaille, c'est important aussi d'avoir cette émulsion, de pouvoir se dire l'un rebondit sur l'autre. Très bien on a pu faire que des contacts se fassent avec certaines marques, très bien on a pu faire que des guitaristes qui se connaissent finalement depuis des années sur internet et ne s'étaient jamais rencontrés, se sont croisés grâce à ce projet parce qu'ils se sont retrouvés en studio en même temps et que des collaborations sont nées avec ça. Très bien, il y a cette émulsion qui fait que le projet avance et ça avance effectivement artisanalement avec les moyens financiers qu'on a, mais avec du cœur. Donc moi ma présence aujourd'hui, c'était évident qu'on soit là aujourd'hui pour accompagner déjà pour aller voir nos musiciens. Comme on disait chez Savare, ce qui est important c'est cet esprit de famille, le relationnel que l'on a avec nos musiciens. Essayer d'avoir, recueillir leur feedback sur des moments live comme ça, même si on est en studio, mais il y a quand même une prise live qui est là. Et puis voilà, les rencontrer, échanger avec eux et puis s'intéresser aussi à leur actualité et n'être pas juste là pour dire voilà, on est à des kilomètres et on est beaucoup sur les réseaux sociaux. Donc parfois, on perd ce côté proximité et aujourd'hui, c'est important de passer une après-midi, une journée avec eux pour échanger, se rencontrer. Puis en plus, avec les événements qu'on vit aujourd'hui avec la Covid, je pense que c'était la bonne opportunité d'avoir un peu cet esprit de famille et de leur dire qu'on était là, qu'on les aime et qu'on adore bosser avec eux. On a quelques partenaires quand même privilégiés dont Savarez évidemment, qui nous suit depuis le début et qui nous soutient vachement. Là, on a fini une distribution, on vaut la guitare aussi, qui a l'amplification, Thierry aussi, qui, voilà, ça fait partie vraiment des gens très proches du projet et qui nous aident énormément. Parce que si tu veux, moi j'aime bien sûr la guitare, les amplis de guitare, mais j'aime avant tout la musique et les guitaristes quoi, si tu veux. Et être dans cette ambiance là, que je n'avais pas connue avant, je ne connaissais pas l'ambiance du studio véritablement. Et pour moi, c'est un peu un rave de gosse quoi, il faut l'avouer, si tu veux. Et voilà, c'est mon... Et comme je le dis toujours, si tu veux, ma satisfaction quand je fais des amplis, quand je réalise donc un ampli qui est fait entièrement de mes mains, c'est de le voir, de l'entendre et de voir jouer par quelqu'un qui joue bien quoi, tu vois, c'est un monstre. Mais par des grands artistes comme ça, ça me donne les poils, voilà. Donc, c'est ça le bénéfice, il est là quoi. Après, bien sûr, au niveau communication, comme toute entreprise, je vais essayer d'en tirer parti, c'est normal. Mais le premier bénéfice, c'est un bénéfice tout à fait émotionnel et personnel. Cette possibilité d'être aujourd'hui dans un studio d'enregistrement, c'est la première fois que je rentre dans un studio d'enregistrement, c'est la première fois que je participe à un enregistrement, et pour moi, c'est magique quoi. Et avec des gens très sympathiques, très bienveillants, voilà. Tout ce que je vais vivre autour de moi vont devenir des éléments qui vont me nourrir pour écrire de la musique. Et l'idée, ce que j'aime bien, c'est essayer de proposer un voyage dans la musique que je fais. En général, dans ce que je fais en solo, enfin dans ma carrière solo. Et puis ce qu'on a essayé de faire avec Ludo, c'était ça, c'était d'essayer de proposer un voyage. Je pense qu'on a vraiment envie de ça, de faire voyager les gens, puis de proposer une petite balade sympa. Et voilà. Le morceau de Régis sur lequel j'ai joué, c'était le premier de la journée, c'était hyper calme, ambiance Michael Lando, un peu Eric Johnson aussi un petit peu sur les bords. Plein de belles ambiances, même à un moment donné un côté world music avec un truc un petit peu indien, des tablas et tout ça, j'ai adoré. Là, on entend derrière nous du gros son bienvelu, donc il y a de tout. Il y a vraiment des trucs. Le morceau sur lequel j'ai joué de Fred Chapelier, c'était vraiment chouette aussi, parce que c'était un truc qui me faisait penser un petit peu à Sydney ou Deep Purple. Enfin, touche plus 70's dans la compo, donc un peu plus mon univers, j'étais content d'être invité là-dessus aussi. Donc voilà, super chouette, je pense que ça va ratisser un petit peu large au niveau du public. C'est chouette, ça fait plaisir parce qu'il faut ramener les gens vers ce genre de musique, vers les jeunes générations aussi, qui entendent plus des instruments, etc. C'est chouette de leur offrir un panel sonore comme ça. Ça attire l'oreille, je trouve, plus qu'un truc qui est trop focus sur un style. Donc voilà, tout est dans la boîte, les 17 morceaux sont enregistrés. Tout le monde a donné le max pour que ce soit au top. Rendez-vous le 4 décembre pour la sortie de l'album. Et pour tous les chanceux qui ont contribué au Kiss Kiss Bank Bank, rendez-vous à la release party qui s'annonce chaude. Oui, c'est important de rêver. Le rêve, c'est l'espoir, etc. Et puis peut-être que je vais tous vous surprendre un jour quand le rêve va devenir réalité. Et que là, les grands guitaristes que j'ai vus ne vont pas lire devant mon jeu. Peut-être, on peut toujours rêver. Ça fait partie du rêve tout ça, voire du fantasme, mais bon. Merci.